... On reprend donc avec cette quatrième table ronde consacrée à la vulnérabilité et à la mobilité des personnes. Alors, je profite de ce deuxième temps de tribune pour remercier les organisateurs et leur accueil. Nous avons... Nous nous sommes distribués la parole de la façon suivante. Je vais commencer par laisser la parole à Mme Gaëlle Chardeau, qui est maître de conférence à l'Institut catholique de Toulouse, dont le propos est déjà en partie synthétique de ce qui s'est dit aujourd'hui et très introductif de ce qui va se dire dans le cadre de cette table ronde. Donc, sans plus attendre... Et alors, pour les organisateurs, j'ai un énorme chronomètre que je vais bien leur montrer. Voilà. Donc, je donne la parole tout de suite à Mme Gaëlle Chardeau. Je vous remercie. Bonjour à tous. Tout d'abord, permettez-moi de remercier les organisateurs du colloque pour cette invitation. C'est un grand honneur. Alors, au vu du temps qui m'est imparti, et pour privilégier le dialogue, je vais tenter d'être brève. Alors, la vulnérabilité, de façon générale, c'est un thème qui est cher à mon cœur, puisque je suis convaincue qu'il est d'une actualité vibrante. Et... je dois changer ? Non ? C'est bon. Et surtout, parce que j'ai commis une thèse sur la question il y a quelques années maintenant. Alors, très certainement, je manque d'objectivité, du coup, sur la question. Et je préfère avouer tout de suite que je plaide dans ma thèse pour un abandon de la catégorisation au profit d'une analyse situationnelle. Alors, ce qui m'a un petit peu rassurée, au vu des débats de ce matin, c'est que je me suis sentie moins seule. Donc, c'était plutôt rassurant pour moi. Et je me suis un petit peu inquiétée, du coup, de ce que j'allais bien pouvoir ajouter par rapport à ce qui avait déjà été dit et qui, concrètement, je souscris à quasiment la totalité de ce que j'ai pu entendre depuis ce matin. Alors, pour en revenir au thème de base, qui est la vulnérabilité, je commencerai en précisant ce que vous avez tous bien perçu depuis ce matin, c'est qu'il existe des dissensions sur ce qu'elles constituent réellement. C'est un point qui a été mis en évidence. Et le droit français, de ce point de vue-là, n'aide pas, puisqu'il est relativement obscur en la matière. Une intervenante précédemment précisait même que la vulnérabilité en droit pénal et la vulnérabilité en droit civil, par exemple, ce n'est pas la même chose. Un premier constat, c'est que le droit français a tendance à confondre entre faiblesse et vulnérabilité. Une première interrogation, du coup, se pose, à savoir si la faiblesse relèverait de caractères endogènes, tandis que la vulnérabilité proviendrait d'une situation particulière et relèverait donc de l'exogène. C'est, en réalité, cette première perspective, c'est-à-dire une assimilation entre faiblesse et vulnérabilité, associée à une forme de pensée particulière que je vais développer un petit peu, qui, selon moi, conduit à la perception catégorielle de la vulnérabilité. Alors, il existe, en effet, un processus qui est bien connu des juristes, qui est un phénomène de catégorisation. On l'a évoqué tout à l'heure. Au propos de M. Caffarelli, j'ajouterai sur la question des cases, le juriste aime mettre les choses dans des cases, que quand on ne trouve pas de cases adéquates, on appelle une case sui generis et on colle absolument tout ce qu'on veut dedans. Alors, ce processus de catégorisation, il est bien connu, notamment en psychologie sociale, et il a été défini par Mme Salès-Vulemain, comme, je cite, « processus qui renvoie à une activité mentale, qui consiste à organiser et à ranger les éléments d'information, appelés données, qui sont collectés dans le milieu environnant. » Elle précise, par ailleurs, et c'est ce qui nous intéresse particulièrement, que ce processus de catégorisation nécessite une simplification de la réalité, qui se fait grâce à deux mouvements complémentaires, accentuation des ressemblances entre les éléments d'une même catégorie et les différences entre les catégories. Alors, sans développer plus fausse de temps sur ce phénomène de catégorisation, qui est crucial en matière de vulnérabilité, c'est un phénomène qui n'est pas exclusif, évidemment, du droit, et le droit a suivi, en réalité, le mouvement, et procède, en réalité, d'un schéma un petit peu inconscient. J'y reviendrai un peu plus tard. Donc, pour certains, la vulnérabilité serait catégorielle, sont donc vulnérables les enfants, les femmes enceintes, les personnes handicapées, ou encore les personnes âgées. On a eu l'occasion, tout à l'heure, d'en parler. Alors, ça, c'est la vision du code pénal. Il y a d'autres visions possibles, mais on en passe presque systématiquement par la catégorisation. Alors, on notera, dans un premier temps, ici, une forme de perception morale de la vulnérabilité, c'est-à-dire, sont considérées comme des catégories vulnérables, ceux dont on considère qu'ils présentent une certaine forme de faiblesse, des catégories faibles qui bénéficient d'un préjugé en réalité positif. C'est-à-dire qu'on va très facilement admettre l'enfant vulnérable, la personne âgée vulnérable, la personne handicapée vulnérable. On admettra moins, ça vient, mais c'est très compliqué. L'étranger en situation irrégulière vulnérable, le migrant vulnérable, la personne détenue vulnérable, c'est beaucoup plus compliqué à entendre. Alors, pour d'autres personnes, dont moi, la vulnérabilité est situationnelle. À ce titre, la vulnérabilité n'est plus le caractère d'une personne en raison de son appartenance à une catégorie, mais elle prévient d'une situation spécifique, d'un déséquilibre démesuré dans un rapport de force, au sens large du terme, qui va être aggravée par l'abus de cette position de force. Donc, moi, dans ma perspective, je ne me place pas du point de vue de la faiblesse, mais du point de vue de l'abus de force. Alors, je précise ici que la sociologie, la psychiatrie, la philosophie, et de façon générale, les disciplines qui s'intéressent à l'humain, se sont bien évidemment saisies de la question de la vulnérabilité et parlent bien plus fréquemment de situations que le juriste. Alors, par exemple, le psychiatre Paul Bizouard précise à propos de la vulnérabilité qu'en ce sens, on peut parler d'une sorte de processus qui résulterait d'interactions entre les qualités propres à l'individu en développement et les événements ou situations plus ou moins déstabilisants, stressants, qu'il peut être amené à rencontrer dans son environnement au cours de son histoire. Et alors, enfin, troisième vision possible de la vulnérabilité, c'est une vision mixte, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'institutions, notamment, considèrent que la vulnérabilité est à la fois catégorielle et situationnelle. Et c'est notamment la Cour européenne des droits de l'homme qui a beaucoup, beaucoup travaillé sur cette question et qui accepte de considérer à la fois comme vulnérables certaines catégories assez larges de personnes et d'autres aussi des situations spécifiques. Je pense notamment aux personnes sous le contrôle exclusif de l'État ou encore les populations roms. Il faut bien savoir que les populations roms bénéficient de protections renforcées grâce à la Cour européenne des droits de l'homme qui a construit tout un statut. La Cour de justice de l'Union européenne n'est pas en reste. Elle s'est beaucoup empêrée, notamment la question de consommateurs vulnérables ou de travailleurs vulnérables. Tout à l'heure, il y a eu des allusions à cela. Alors, ceci, toutes ces visions, amènent à un élément tout à fait particulier et qui est perçu par beaucoup, je pense, sans que ce soit exprimé clairement. C'est que la situation de vulnérabilité provient d'un déséquilibre et d'un abus induits par une relation. Mais attention, quand je parle de relation, je ne parle pas nécessairement de relation interpersonnelle. On peut aussi entendre la vulnérabilité du point de vue de relations plus générales par rapport à l'État, par rapport à une personne morale ou par rapport même à la société. Alors, avant d'aller plus loin, je tiens quand même à préciser que l'élément essentiel de l'analyse de la vulnérabilité et tout l'intérêt de la prise en compte de la situation de vulnérabilité, c'est bien évidemment de renforcer les protections à destination des personnes dans une telle situation avec les risques que cela comporte. Cela a été soulevé par un certain nombre d'intervenants, notamment sur la question de l'abus, finalement, de ces situations, avec cette idée que finalement, si tout le monde est vulnérable, comment fait-on pour protéger les plus, plus, plus vulnérables, les particulièrement vulnérables ? On ne sait pas. Alors, de mon point de vue, le problème, c'est que l'appartenance à une catégorie comme déterminant ou pas le statut de personne vulnérable est extrêmement limitatif et pose un certain nombre de difficultés. Une perception catégorielle de la vulnérabilité limite nécessairement le champ de celle-ci, tout en rassurant. Ce qui appartient à la catégorie est vulnérable, ce qui n'appartient pas à la catégorie n'est pas vulnérable, tout cela est très simple, c'est limpide et théoriquement, en tout cas, c'est rassurant. Il y a donc des arguments en faveur d'une perception catégorielle de la vulnérabilité, plus de lisibilité, facilité de cible de la vulnérabilité, facilité d'utilisation, je pense notamment au juge qui parfois est un petit peu démuni vis-à-vis des situations de vulnérabilité. On a donc un certain nombre d'arguments en faveur, mais, et c'est un gros mais, il y a aussi des arguments en défaveur d'une perception catégorielle de la vulnérabilité, puisque, je le disais tout à l'heure, la catégorisation exclut nécessairement en clivant entre ce qui est vulnérable d'un point de vue catégoriel et ce qui ne l'est pas. On a donc un phénomène dit d'inclusion-exclusion de la vulnérabilité au sens catégoriel qui va constituer actuellement, dans le droit positif, le fondement des réflexions avec de plus en plus un développement des perceptions situationnelles de la vulnérabilité, qui se construit progressivement sous l'influence des juridictions et notamment des juridictions européennes. Cette perception catégorielle de la vulnérabilité, de mon point de vue, elle nie la réalité de croire que catégoriser résout nécessairement tous les problèmes. Et si la catégorisation, pendant un temps, elle a pu être efficace et pratique parce qu'on en a identifié des groupes de personnes qui devaient être plus particulièrement protégées, actuellement, cette vision ne colle plus du tout avec la diversité des problèmes posés en matière de protection des droits et libertés fondamentales. Alors, dans le cadre qui nous concerne aujourd'hui, à propos des liens entre la vulnérabilité et la mobilité des personnes, il y a un exemple qui me semble tout à fait parlant, c'est celui des étrangers et des flux migratoires et je me rends compte que je suis beaucoup trop lente, donc j'accélère. Pour ce qui est de l'étranger, il faut distinguer plusieurs situations possibles et notamment deux, c'est la situation régulière et la situation irrégulière qui peuvent constituer en quelque sorte des gradations de potentielles situations de vulnérabilité. Un étranger en situation régulière, par exemple un touriste, pas vraiment étrangère là pour le coup, mais un touriste, et un migrant qui fuit la guerre et qui est sans papier, évidemment, ils ne vivent pas du tout la même situation. Alors nécessairement, il existe un certain nombre de garde-fous qui permettent de prendre en compte un certain nombre de situations sans jamais les dénommer situations de vulnérabilité. Je pense par exemple aux situations d'asile politique ou entre autres, je me dépêche et j'abrège. Alors si l'on accepte que la vulnérabilité est situationnelle et qu'elle provient d'un rapport de force démesuré dont la partie forte abuse, on peut alors considérer qu'il existe en toute hypothèse des situations à forte probabilité de vulnérabilité en raison d'un déséquilibre démesuré sans pour autant que la situation de vulnérabilité soit constituée. Malheureusement, il est forcé de constater que quand un déséquilibre est trop fortement marqué, l'abus est rarement loin. Alors trois exemples très rapidement que vous connaissez tous et qui permettent, je pense, d'ouvrir le débat, c'est la jungle de Calais. Vous savez, ça a posé d'énormes problèmes et notamment son installation tout comme son démantèlement. Alors la CNCDH a émis un certain nombre d'avis sur la question et avait notamment abordé la question de la catégorisation comme posant problème du point de vue des migrants. Je vais vite. La question des mineurs migrants, alors eux, c'est plusieurs situations de vulnérabilité parce que ce qui est beau avec la vulnérabilité de façon cynique, c'est qu'on n'est pas obligé de se cantonner à une seule situation de vulnérabilité, c'est-à-dire que des personnes peuvent cumuler des situations de vulnérabilité. Et alors le mineur, enfin la mineure, femme, migrante, sans papier, et alors enceinte, on est parfait. Alors il y a toute une série d'arrêts, il y en a un qui est vieux mais qui m'a beaucoup interpellé à l'époque quand j'ai étudié, c'est l'histoire de Moubilanzila Maieka qui a donné lieu à une juridiction célèbre de la Cour européenne et le droit de l'homme que je ne développe pas ici parce que je suis extrêmement en retard, mais qui a beaucoup fait réfléchir sur cette question des mineurs en centre de rétention, les flux migratoires, la question des Roms, les réfugiés climatiques, etc. Je conclue. Finalement, ce qui est pris en compte en matière de vulnérabilité, relève-t-il d'un caractère intrinsèque ou bien d'une situation ? La catégorisation passe par la reconnaissance de caractère en réalité dépendant de la personne victime d'une situation de vulnérabilité au lieu de regarder au-delà de celle-ci pour étudier la situation dans laquelle elle est placée. Accepter de considérer la vulnérabilité comme un phénomène situationnel permet de compenser les insuffisances de la catégorisation qui nécessairement exclut, autrement formulé, parler de situation de vulnérabilité au lieu de personnes vulnérables permet non seulement de continuer de protéger ceux qui étaient déjà ciblés en réalité par la catégorie, mais d'accroître le champ de protection à toute une série de situations qui sont pour l'instant peu ou mal prises en compte. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Je me donne la parole mais pas longtemps, je vous le promets. Et d'ailleurs, je me mets le chronomètre moi-même. J'ai également eu l'occasion de travailler sur l'immigration, notamment le statut du réfugié. Et je vais encore sans doute être un peu provocatrice dans mon propos en vous disant qu'en créant des catégories juridiques qu'on vise a priori ou qu'on dit vouloir protéger, on vulnérabilise des groupes. Le réfugié, le droit des réfugiés essentiellement est régi par la Convention de Genève de 1951 sur le statut de réfugié. Dans cette Convention de Genève, on ne trouve à aucun moment par exemple l'expression demandeur d'asile. Elle n'existe pas. La Convention de Genève fait absolument la différence entre le réfugié qui arrive et qui est candidat réfugié et le réfugié qui est reconnu, le réfugié qui réside régulièrement, le réfugié qui n'est pas reconnu, c'est-à-dire qui est débouté pour prendre un terme un peu récent et qui reste néanmoins sur le territoire. La Convention de Genève le désigne comme réfugié. Dans les années 90, ça commence en 1985 avec la Convention de Schengen qui sera ratifiée en 90, enfin, c'était les accords Schengen en 85, Convention Schengen en 90, on utilise ce terme. À partir du moment où on utilise ce terme, on invente un sous-réfugier, on invente une étape à un statut juridique et très vite, le demandeur d'asile pâtit d'une sémantique. Alors, il nous manque un interlocuteur qui aurait pu nous parler de ça, je pense, puisqu'il avait vocation à nous parler du langage pour désigner notamment les migrations, les mobilités. On a toute une sémantique qui va désigner le demandeur d'asile comme un non-réfugier, puis comme un faux réfugier, puis pourquoi pas comme un terroriste, à tout le moins comme un criminel. Et on invente une étape alors qu'on a créé des droits pour le demandeur d'asile et qu'aujourd'hui on applique des droits pour le demandeur d'asile, des droits qui sont contraignés en l'Union européenne contraint la France qui se prévaut de prendre des lois, des réformes d'ampleur, alors qu'en fait ce sont des bêtes lois de ratification des directives européennes, contraint les Etats membres dont la France donc à mettre en place des dispositifs d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile. Donc ce sont des droits pour les demandeurs d'asile. Mais cette surcatégorisation et cette nouvelle cette nouvelle chosification d'un réfugié finalement a déclassé un petit peu le réfugié qui était jusqu'à présent réfugié et qui est depuis 30 ans demandeur d'asile jusqu'à preuve du contraire. Donc faux réfugiés jusqu'à preuve du contraire. On a des droits contraignants qui sont mis en place et là c'est une transposition de 2015 donc c'est la loi française de 2015 il y en a une autre qui est en train d'être discutée actuellement a pour l'accès à ces droits prévus pour les demandeurs d'asile a prévu un critère de vulnérabilité. C'est l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui est chargé de passer au tamis de la vulnérabilité les demandeurs d'asile notamment pour prioriser l'accès finalement aux hébergements qui ne sont pas assez nombreux et aux conditions d'accueil et d'accompagnement sociaux qui ne sont pas assez nombreux et en quantité suffisante. Donc on crée un critère de vulnérabilité pour les demandeurs d'asile. Quels sont ces critères ? Femmes enceintes handicap vieillesse mineurs isolés etc. Donc des critères qu'on connaît qui reviennent mais vous voyez on en arrive c'est à dire qu'on a les réfugiés les réfugiés sont là on peut parler de présomption de vulnérabilité on parle de gens qui migrent de manière contrainte et puis on crée le demandeur d'asile il va falloir qu'il prouve qu'il soit réfugié et puis au sein des demandeurs d'asile on identifie des demandeurs d'asile qui sont vulnérables ça veut dire quoi ? C'est à dire qu'il y a des demandeurs d'asile qui ne sont pas vulnérables et ça veut dire que pour accéder au sacro-saint statut du réfugié il va falloir avoir montré moult vulnérabilité croisée et être finalement quasiment une victime d'hypothèses d'école qui va être extrêmement difficile donc en créant des catégories juridiques spécifiques qui se déguisent un petit peu derrière la parade de la protection on déclasse le droit d'asile on déclasse le réfugié et inversement moins on catégorise plus par exemple un réfugié a accès à des droits humains généraux en tant qu'être humain lambda il a le droit en tant qu'homme être humain à ne pas être exposé à la torture et au traitement inhumain et dégradant il a droit en tant qu'administré en tant que justiciable lambda à une procédure équitable à un recours effectif et ces droits là sont protégés donc on voit on voit que on a et c'était l'objet de ma thèse une catégorie un groupe particulièrement vulnérable qui sont les réfugiés qui subissent de la migration contrainte qui sont globalement protégés par un texte qui leur est propre mais dont la protection stagne très fragilisée dès qu'on cible des catégories de réfugiés et c'est un vrai débat quand on parle de réfugiés climatiques il y a un vrai débat là-dessus est-ce qu'on les insère dans la convention de Genève et dans les mécanismes qu'on connaît ou est-ce qu'on leur crée un texte propre une protection propre c'est vraiment en question en ce moment mais il y a globalement une fragilisation parce qu'on déclasse on déqualifie on disqualifie le réfugié et plus on traite les gens de manière globale de manière semblable semblable à un fort qu'à l'être humain c'est-à-dire à nous à nos droits à ce qu'on a plus ils sont protégés mieux les droits sont garantis donc ça c'était mon petit propos pour faire part de 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 mon accord global avec le fait que plus on catégorise plus on on s'expose à vulnérabiliser les gens alors qu'on veut les protéger ce qui est un petit peu schizophrène comme procédé mais je ne vous parle pas depuis longtemps et je passe la parole à Olivier Dezolmé professeur de droit public à l'université de la Réunion qui va nous parler d'un vrai groupe vulnérable identifié merci alors un vrai groupe identifié peut-être pas autant que ça finalement puisque je vais vous parler du sort des mineurs étrangers qui font l'objet de manière récurrente régulière de mesures d'éloignement ou de refoulement ce qui n'est pas exactement la même chose pour faire simple l'éloignement le mineur où l'étranger est déjà sur le territoire est déjà entré sur le territoire national et on le reconduit on souhaite le reconduire à la frontière dans un pays d'origine ou un autre pays et le refoulement c'est le mineur ici étranger qui souhaite entrer effectivement sur le territoire national et qui est refoulé à la frontière et qui donc bénéficie d'un autre régime alors effectivement ce mineur étranger d'abord la figure du mineur étranger est à la fois est quand même relativement récente au fond c'est dans les années 90 à la faveur de faits divers notamment à Marseille ou dans les grandes métropoles françaises que jaillit en quelque sorte un problème au départ un problème de sécurité qui est vu en tout cas sous le prisme au travers du prisme de la sécurité ou de l'insécurité c'est la jeunesse errante les enfants des rues qui à l'époque dans les années 90 est considéré comme une sorte d'archétype de l'insécurité du danger et on souhaite les autorités publiques mais également des associations souhaitent s'occuper de ces jeunes qui errent qui n'ont pas de domicile fixe qui sont sans papier qui sont le plus souvent isolés donc et qui devraient donc être vulnérables justement on les perçoit d'abord comme étant plutôt dangereux alors c'est intéressant parce que ça rejoint en quelque sorte la perception de la jeunesse de l'enfant au 18ème 19ème siècle des classes populaires des souches populaires qui étaient vues entre autres comme un danger et que l'on devait rééduquer pour des questions d'ordre public et moraux à l'époque on retrouve un peu la même chose finalement au départ en tout cas pour le mineur étranger il est perçu donc d'abord comme un danger et puis très rapidement parce que les associations de protection des étrangers vont se soucier de cette question vont se charger d'une prise en charge vont essayer de faire évoluer effectivement la réflexion par des colloques comme ce colloque par exemple le mineur étranger n'est plus vu comme un errant un enfant errant un enfant des rues mais justement comme un mineur étranger demandeur d'asile un mineur étranger sans domicile fixe qui pourrait avoir un droit au séjour etc. c'est à dire qu'on cherche dans un premier temps à faire rentrer dans une catégorie très large l'étranger demandeur d'asile l'étranger ayant un droit au séjour faire rentrer la plus petite catégorie on va dire du mineur étranger mais finalement les choses vont continuer à évoluer toujours assez rapidement et on arrive à peu près aux années 2000 donc à peu près moins d'une dizaine d'années et le vocable évolue et en même temps en évoluant j'ai l'envie de dire qu'il crée des sous-catégories il crée presque des discriminations des différences on verra peut-être cela aussi avec Rémi c'est à dire apparaît la notion de mineur isolé étranger transformé depuis très peu de temps depuis 2017 par la ministre de la justice par mineur non accompagné qui est la formule générique en Europe et qui n'est d'ailleurs à mon avis on pourra en discuter pas tout à fait conforme à la réalité donc cette apparaît alors dans la réflexion dans la réflexion des autorités publiques politiques mais également des associations donc de tous les acteurs professionnels etc finalement une réflexion autour de la vulnérabilité qui est en réalité apparaît au travers de l'expression de l'isolement l'isolement pour un jeune pour un enfant un adolescent c'est le risque de danger le risque d'être exposé à des dangers qui peuvent être divers et variés à l'époque encore mais ce qui est intéressant c'est que on extirpe en quelque sorte de cette catégorie assez large et vague de mineurs étrangers un cas particulier le mineur isolé et on veut effectivement à ce moment là lui le faire entrer dans un cadre juridique on verra lequel rapidement un cadre juridique bien précis qui est un cadre de protection mais que reste-t-il alors pour les autres pour ceux qui ne sont pas isolés pour ceux qui sont donc accompagnés en tout cas qui ont un lien encore assez suffisant familial affectif avec un parent ou quelqu'un qui est en tout cas dans son entourage donc au final on se rend compte que la représentation du mineur étranger en l'espace de 30 ans elle a évolué à la fois de manière positive pour certaines catégories prenant en compte donc davantage la vulnérabilité la situation de vulnérabilité qui peut d'ailleurs être comme l'a dit ma collègue en quelque sorte être cumulative mineur étranger parfois effectivement être une femme enceinte ou une femme avec un enfant en bas âge ça peut être des situations particulièrement complexes mais on constate que finalement la représentation globalement de cette catégorie de mineurs étrangers si on essaye un petit peu de la rassembler au fond elle souffre toujours et elle continue à souffrir de loi en loi de législation européenne ou législation interne en législation toujours d'une sorte de double représentation d'une sorte de représentation éclatée au fond le mineur étranger c'est soit un étranger qu'il faut reconduire qu'il faut éloigner et qui pourrait de manière un peu sous-jacente être un danger ou alors c'est un mineur qui est une victime potentielle qui est effectivement en danger et qu'il faut alors protéger et donc on voit apparaître finalement non pas deux catégories on va voir mais en tout cas deux figures du mineur étranger qui nous donnent au final en réalité vous allez voir trois figures il y a trois figures au final de mineurs étrangers en tout cas selon moi il y a d'abord le mineur qui doit être éloigné parce qu'il est accompagnant il n'est pas isolé il est avec ses parents ou l'un de ses parents il est en lien encore avec ses parents et ses parents font l'objet d'une mesure d'éloignement refus de séjour mesure d'éloignement placement en centre de rétention administrative l'enfant qui peut être en bas âge va suivre le destin en réalité de ses parents alors qu'il ne devrait pas le droit français est très clair sur cette question là il n'y a aucun doute il suffit de lire l'article 511-4 du code de l'entrée du séjour des étrangers il est très clair sur ce point on ne peut pas éloigner soumettre un enfant un mineur de moins de 18 ans donc à une mesure d'éloignement c'est à dire une obligation de quitter le territoire français au QTF et donc on ne peut pas non plus le placer en centre de rétention administrative et pourtant dans la pratique c'est récurrent ça se développe et c'est toujours le cas et d'ailleurs sur ce point le président de la république n'a pas répondu très clairement dimanche soir à cette question pourtant très précise on reste un peu dans le vague alors c'est très curieux parce que finalement on voit apparaître alors une pratique qui est fondée sur un sukeke qui est dépourvue de base légale donc fondée sur un vide juridique qui a été d'ailleurs notée et pratiquement condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme dans un arrêt Popov contre France en 2012 et pourtant la pratique demeure alors c'est quand même assez curieux parce que le droit français est finalement plus protecteur sur ce point que le droit de l'Union européenne qui lui permet la rétention administrative des mineurs et l'éloignement des mineurs donc on pourrait même se demander si ça ne va pas aller de pire en pire si l'on voulait vraiment transposer à la lettre le droit de l'Union européenne donc la directive 2008 directive retour par exemple et si l'on regarde du côté du droit interne cette pratique elle est validée par le Conseil d'Etat par la Cour de cassation qui sont pourtant en charge d'une protection des droits fondamentaux notamment la Cour de cassation on peut être surpris qui est quand même plus ouverte lorsqu'il s'agit du juge le JLD donc le juge des libertés et de la détention qui généralement est quand même plus ouvert aux situations justement de vulnérabilité etc. Donc surprise au fond pour ce mineur en tout cas qui est accompagné de ses parents là on va dire sa vulnérabilité pourra être prise en compte non pas au stade finalement de la prise de décision de l'éloignement ou de le placement en rétention mais dans les conditions matérielles de sa rétention et c'est ce qui ressort des arrêts récents de 2016 de la Cour européenne des droits de l'homme qui condamne à nouveau la France cinq arrêts cinq condamnations au regard notamment des traitements inhumains et dégradants de la liberté individuelle du droit au recours on trouve alors dans ces arrêts effectivement finalement une sorte de à la fois une validation de la pratique qui aurait même un peu contestable et en même temps un cadre juridique beaucoup plus protecteur pour justement le mineur aux côtés de ce mineur qui est donc accompagné arrive la figure du mineur isolé du mineur isolé étranger mais qui se présente à la frontière et qui est donc en situation d'être refoulé à nouveau une contradiction assez curieuse alors que le droit français protège plutôt devrait bien protéger le mineur accompagné le mineur isolé qui se présente à la frontière peut faire l'objet d'un refoulement et d'un placement en zone d'attente curieux quand même situation je ne vois pas trop la différence entre une zone d'attente et un centre de rétention surtout quand il n'y en a pas par exemple à Mayotte il n'y a pas de zone d'attente donc tous les mineurs c'est à dire près de 3000 à 3500 mineurs quasiment isolés entrent en centre de retention et sont renvoyés donc au grand comore pour l'essentiel les seules garanties du mineur isolé qui se présente aux frontières sont finalement assez limitées c'est dans les 24 heures donc de son interpellation et de son placement en zone d'attente c'est le fait de bénéficier donc d'une désignation sans délai d'un administrateur ad hoc qui va en principe le suivre durant cette période de détention on pourrait dire et qui est là pour le représenter mais ça reste quand même une garantie assez minimale pourquoi effectivement on refoule autant de mineurs isolés le gouvernement répond on ne veut pas créer d'appel d'air c'est à dire globalement que les familles envoient leurs enfants en métropole ou dans certains départements d'outre-mer et ainsi on veut éviter globalement qu'une fois que l'enfant est pris en charge par les services sociaux français qu'ensuite il y a un rapprochement familial qui puisse avoir lieu donc on ferme les portes de cette manière mais on voit que la vulnérabilité n'est pas vraiment prise en compte et puis il reste la troisième figure c'est la figure de l'enfant potentiellement victime en danger et qui est alors un mineur isolé étranger mais qui est déjà sur le territoire national et c'est là que c'est assez intéressant c'est que pour cette catégorie pour cette figure là le code de l'entrée du séjour des étrangers s'efface au profit du code civil et du code de l'action sociale et des familles c'est à dire au profit d'un statut de mineur de mineur seulement isolé plus étranger et d'un mineur à protéger et là à ce moment là effectivement on peut tout à fait envisager un certain nombre de mesures de protection qui sont très développées c'est à dire que le mineur étranger dans ce cas va être mis sous la protection du conseil départemental avec des décisions prises par le procureur de la république le juge des enfants et on ordonnera des mesures de protection diverses et variées pour sa santé son éducation etc encore faut-il rentrer dans cette catégorie car au moment de l'interpellation le mineur qui se prétend en tout cas la personne qui se prétend mineur isolé sans aucun lien parental sur le territoire peut parfaitement ne pas être entendu par la police nationale ou la gendarmerie ou les services administratifs qui l'ont en quelque sorte qui le retiennent quelques heures il suffit que en quelque sorte les examens ne soient pas réalisés et que d'une manière et c'est plutôt régulier et que d'une manière un peu comment dire rapide trop rapide on éjecte en quelque sorte ce mineur de justement de la protection sociale donc il y a plusieurs éléments à plusieurs endroits en quelque sorte de la protection on voit que finalement tout dépend d'une pratique policière et administrative et c'est le sort des étrangers de toute façon puisqu'on a administrativisé toute la procédure et donc jamais finalement et tout repose sur leur appréciation et sur leur bon vouloir finalement voilà merci applaudissements désolé je ne sais pas si le chronomètre ce n'est pas encore plus hostile que le papier qui dit stop je ne sais pas non ça va merci beaucoup en tout cas c'est dommage puisqu'on n'a pas beaucoup de temps mais c'est une situation merveilleuse où un mineur est rejeté par le SAMU social parce qu'il dit qu'il est mineur et le SAMU social dit je ne m'occupe pas de toi tu es mineur et puis rejeté par l'aide sociale à l'enfance parce que l'aide sociale à l'enfance dit je ne m'occupe pas de toi tu es majeur et on a vraiment des personnes non identifiées non âgées très isolées dans des squads dans une précarité incroyable et ça on en rencontre aussi beaucoup je passe la parole à Rémi Baruet maître de conférence ici qui nous parle des alors je vais je vais vous parler des accommodements raisonnables qui sont en fait des discriminations positives mais je vais me servir en fait de cette notion pour m'interroger et je vais y revenir tout à l'heure plus généralement sur la question des discriminations positives au regard du système juridique français je vais ici en fait réfléchir sur un outil un outil qui en tout cas pour le droit issu du système juridique du Canada est un outil juridique qui va avoir comme fonction de lutter contre certaines formes de vulnérabilité et notamment par le biais de ces discriminations positives et donc je vais ici m'interroger sur la façon dont nous pourrions nous français utiliser ou pas cette question des discriminations positives on en parle souvent le réflexe c'est de considérer que juridiquement elles sont assez compliquées à mettre en oeuvre notamment du fait de notre principe d'égalité qui chapeaute un petit peu tout ça je vais tenter de vous démontrer que finalement ça n'est pas aussi clair que cela alors d'abord qu'est-ce que c'est qu'un accommodement raisonnable un accommodement raisonnable je vous le disais tout à l'heure c'est donc une notion qui a été qui a pour origine les Etats-Unis mais qui s'est véritablement développée au Canada le droit canadien définit l'accommodement raisonnable comme un principe d'incitation d'adoption de normes de pratiques ou de politiques afin de prendre en compte des besoins particuliers dans les limites du raisonnable on trouve aussi comme définition et je m'appuie ici sur deux textes importants qui sont la charte des droits et libertés de la personne donc une charte qui appartient à la province du Québec et pour la seconde définition que je vais vous donner elle s'appuie elle sur la loi canadienne sur les droits de la personne donc deux textes fondamentaux qui entre parenthèses ont une valeur quasi constitutionnelle la deuxième définition qui est donnée qui peut être un petit peu plus claire en tout cas du point de vue juridique elle définit l'accommodement raisonnable comme une obligation juridique applicable dans une situation de discrimination et consistant à aménager une norme ou une pratique de portée générale dans les limites du raisonnable en accordant un traitement différentiel à une personne qui autrement serait pénalisée par l'application de cette norme ou de cette pratique donc il me semble qu'il serait intéressant à l'aune de cette notion là de m'arrêter sur deux notions essentielles que je vais tenter rapidement très rapidement d'étudier et de comparer en tout cas voir s'il est possible de les comparer dans le système canadien et dans le système français ces deux notions sont d'abord bien évidemment la notion de discrimination et puis la notion je le dis tout à l'heure d'égalité à l'aune du principe d'égalité je vais m'interroger sur ces deux notions dans un premier temps je vais essayer de montrer que et bien finalement la question des discriminations positives des accommodements raisonnables s'inscrit en faux contre la logique républicaine française je vais m'expliquer là-dessus pour autant et ce sera le deuxième temps de mon intervention je vais essayer de montrer que finalement cette pratique des discriminations positives existe déjà en droit français elle est déjà mise en oeuvre et elle a même été reconnue conforme au droit français donc premier temps rapidement sur la notion de discrimination en droit canadien on considère que et bien la discrimination est le fait d'établir une distinction fondée sur un motif prohibé la religion la couleur de la peau un handicap par exemple cette définition je l'attire d'une décision de la cour suprême du Canada qui est donc une définition qui est largement utilisée encore aujourd'hui sur laquelle on s'appuie clairement en droit français la discrimination alors on trouve évidemment plusieurs types de définitions mais généralement on peut la définir comme le traitement inégal et défavorable appliqué à certaines personnes en raison notamment de leur origine de leur nom de leur sexe de leur apparence physique ou de leur appartenance à un mouvement syndical philosophique ou politique donc on peut ici légitimement considérer que finalement les deux définitions en droit français et en droit du Canada et bien sont relativement identiques la notion d'égalité maintenant là on va se confronter à deux conceptions largement différentes la conception du Canada s'appuie sur la vision anglo-saxonne et dans ce cas le principe d'égalité consiste à permettre d'instituer des inégalités donc des discriminations en accordant un traitement préférentiel à certaines personnes pour promouvoir l'égalité donc le postulat de cette conception de la discrimination c'est que il existe une inégalité de fait on peut donc voir cette définition comme une définition qui serait largement rationnelle quasiment mathématique à une situation d'inégalité on va apporter une solution pour établir une égalité pour la Cour suprême du Canada l'égalité consiste donc en un traitement en fonction de son propre mérite ses propres capacités et de sa propre situation et donc ce principe d'égalité impose de tenir compte des différences cette conception n'est absolument pas la conception française de l'égalité pour aller vite cette conception française repose sur la conception finalement de la souveraineté nationale c'est à dire qu'il existe une nation mais il n'existe pas en France de peuple ni de minorité je m'appuie ici sur plusieurs décisions du conseil constitutionnel qui ont rappelé ceci la décision quota par sexe de 1982 la décision peuple corse de 1991 ou la décision charte européenne des langues régionales de 1999 cette conception est donc à la différence de la conception canadienne une conception plutôt idéologique d'une communauté nationale unie issue évidemment des racines révolutionnaires et puis on note quand même un lien assez important avec la laïcité puisque celle-ci comme l'égalité finalement postule une position de neutralité on ne vient pas compenser une inégalité on considère qu'il faut traiter tout le monde de la même façon peu importe s'il existe des situations d'inégalité de fait j'en viens donc à mon deuxième point et je suis assez content parce que je pense que je vais tenir les délais ce deuxième temps pardon me conduit à finalement regarder ce que le droit français permet concernant ces situations de discrimination en y apportant éventuellement des solutions par le biais des discriminations positives alors d'abord ce qu'il faut bien comprendre c'est que au regard de un certain nombre de jurisprudences et d'études doctrinales on se rend compte que le principe d'égalité finalement au sens français du terme n'impose pas un égalitarisme c'est à dire une application égale arithmétique du traitement de chacun et permet ainsi les différenciations notamment lorsqu'il existe des situations différentes qui permettent de justifier ces différenciations là aussi plusieurs décisions du conseil constituel l'ont reconnu je vous en fais grâce ici je le ferai apparaître évidemment dans ma contribution écrite on se rend compte que donc le législateur peut établir des différenciations je donne ici plusieurs exemples d'abord des cas où on a considéré que des discriminations positives étaient reconnues par la loi ou en tout cas établies par la loi et avaient été jugées conformes par le conseil constitutionnel ces discriminations elles ont été justifiées premièrement par des questions de localisation géographique d'accord une simple décision du conseil constitutionnel statut fiscal de la Corse de 1994 le conseil explique que la Corse est dotée d'un statut fiscal destiné à compenser les contraintes de l'insularité idem pour la Nouvelle Calédonie pour laquelle il a été reconnu possible qu'une disposition favorise l'accès des habitants de Nouvelle Calédonie à la fonction publique de ce territoire d'outre-mer deuxième type de justification c'est la question des critères sociaux qui vont reposer éventuellement sur l'âge ou sur des caractéristiques pardon des caractéristiques sociales particulières là je vais je vais très vite et puis troisième situation permettant de justifier aussi une discrimination c'est la variété des mérites et des besoins du service public qui vont justifier par exemple l'existence de concours dits de troisième voie pour des concours type ENA plusieurs cas ensuite de dispositions législatives qui vont reconnaître des discriminations celles-ci n'ont pas été contrôlées par le conseil constitutionnel je pense à tous les dispositifs en faveur de l'emploi des jeunes ou des dispositifs en faveur de la réservation d'emplois pour des personnes handicapées troisième type de situation où les discriminations sont clairement inscrites dans le droit français elles sont inscrites dans la constitution je prendrai ici deux exemples très rapides le statut de l'outre-mer qu'on connaît bien ici qui va permettre de tenir compte de certains intérêts propres à ces collectivités c'est l'article 74 et puis l'accès à des emplois salariés du secteur privé un exemple aussi qui est issu de la Polynésie française qui va pouvoir donc mettre en oeuvre par des lois de pays ce type de de situation alors pour terminer je voudrais ici donc en arriver à la conclusion suivante ces discriminations positives sont donc tout à fait possibles elles sont déjà prévues par le droit français elles ont été reconnues comme conformes par le conseil constitutionnel dans un certain nombre de cas et par le juge ordinaire elles sont donc tout à fait possibles la seule limite que l'on peut y trouver et c'est ce qu'a signalé aussi le juge constitutionnel c'est le fait qu'un traitement différencié puisse amener des limites à la situation des personnes vis-à-vis de ce qu'il appelle ce qu'on appelle en droit la rupture caractérisée d'égalité devant les charges publiques c'est à dire qu'on est tous égaux devant l'impôt et lorsqu'il y a une différenciation qui se base sur ce critère là et bien elle ne pourra pas être reconnue comme compatible avec le droit français mais en dehors de ça et à ma connaissance ces discriminations peuvent donc encore aujourd'hui et a fortiori aujourd'hui constituer des outils permettant de lutter contre ces situations de vulnérabilité je vous remercie merci et nous avons rattrapé le retard bon alors certes on a un absent ça aide passons donc aux questions allez j'ai une remarque et une question alors la question d'abord c'est pour prolonger peut-être l'intervention qu'a faite Olivier Desolnet plus précisément sur le mineur étranger accompagné et je me suis demandé dans quelle mesure si on applique finalement à ce mineur enfin ce mineur étranger accompagné un régime qui n'est pas forcément celui qui est initialement visé dans les textes ça n'est pas sur l'autel de comment dire d'autres principes puisque notre droit a tendance à consacrer un peu tout et son contraire notamment par exemple le droit au maintien des liens de famille etc parce que quelle solution envisager si lui on ne l'exclut pas du territoire donc si on le maintient chez nous on laisse ses parents avec donc on le sépare de ses parents je pense que c'est un petit peu l'idée déjà qui était évoquée ce matin on a tendance à reconnaître un peu plein de droits un peu par-ci par-là notamment le droit au maintien des liens familiaux etc et je pense que je me demandais si quelque part il ne pouvait pas y avoir via cette cellule familiale une tentative d'explication à ce que finalement tout le monde ferme un peu les yeux sur le fait qu'on déroge à un principe qui est pourtant dans notre droit français donc ça c'est ma première question et deuxième question que je me posais enfin deuxième remarque question en fait on a beaucoup parlé ce matin d'un raisonnement et depuis également cet après-midi d'un raisonnement catégorisé d'une réflexion par catégorie de personnes et moi l'intérêt que je vois et on ne va pas se mentir dans l'idée de décloisonner un peu tout ça et de penser les choses de manière un peu plus transversale c'est de se dire que du coup on a une adaptabilité enfin quelque chose d'un peu meilleur en termes de réponse parce que moi l'idée sous-jacente c'est aussi ok catégorie pas catégorie une grande catégorie des vulnérables plusieurs sous-catégories on l'a dit mais pour quel régime juridique et pour quel accompagnement en termes de politique publique parce que le gâteau de l'accompagnement le gâteau de l'état pour tout le monde c'est un gâteau unique donc on le divise enfin je veux dire on ne va pas se mentir aujourd'hui quand on a des catégories les catégories revendiquent les unes les autres on a un petit peu les femmes battues ensuite les personnes en situation de handicap et puis tout le monde y va de sa revendication et puis on essaye de faire monter l'enveloppe de chacun s'il n'y a plus de catégories c'est un gâteau commun pour tous qu'il faut partager c'est un petit peu ce que vous nous expliquez je pense quand vous nous expliquez que finalement on a recréé avec le réfugié des sous catégories pour avoir des régimes juridiques qui soient un petit peu différents finalement donc voilà c'est mes remarques oui alors pour répondre à ta question Cathy d'ailleurs je te remercie de la poser parce que je vais pouvoir rentrer un petit peu plus dans le détail d'un élément que j'ai passé sous silence et qui effectivement je comprends ta question elle est tout à fait légitime ce que je vous l'ai dit effectivement au travers de l'idée qu'on ne peut en principe on ne devrait pas pouvoir reconduire la frontière et placer en rétention administrative un mineur même accompagné de ses parents l'idée n'est pas effectivement de ne pas envisager de vouloir séparer l'enfant de ses parents c'est pas du tout mon idée et d'ailleurs la justification de cette reconduite de ces mesures d'éloignement et du placement en rétention c'est justement l'intérêt de l'enfant qu'on trouve d'ailleurs dans la convention sur les droits de l'enfant qu'on trouve également aussi dans le droit français donc il y a l'intérêt de l'enfant qui est invoqué et aussi le consentement des parents c'est à dire qu'on demande le consentement enfin en tout cas on considère que les parents sont consentants à ce moment là à ce que leur enfant les suive même s'ils sont quand même sous contrainte eux-mêmes donc vous quand même le pensez est-ce que le consentement est parfaitement éclairé on peut se poser la question et pour combler le vide juridique qui est créé par cette pratique administrative de reconduite et de placement en centre de rétention on se fonde sur l'intérêt de l'enfant sauf que selon moi justement il se retourne contre l'enfant et la famille c'est à dire qu'au nom de l'intérêt de l'enfant l'enfant reste avec les parents et se retrouve en centre de rétention dans des conditions déplorables parce que les centres de rétention administratives français ne sont pas conçus ou très rarement conçus pour pouvoir recueillir héberger pendant parfois bientôt en tout cas maximum 45 jours bientôt 90 mais bon en tout cas quelques semaines et quelques jours parfois ou quelques semaines une famille avec d'autres adultes ces conditions là elles ne sont pas toujours réunies et donc moi l'idée que je souhaiterais plutôt développer c'est d'envisager tout simplement d'appliquer le droit c'est à dire qu'on ne place pas en centre de rétention administrative une famille avec des enfants qui ont 2 ou 3 ou 4 ans ou 5 ans il y a d'autres solutions de sauvegarde pour éviter effectivement le risque de fuite etc l'assignation à résidence par exemple c'est quand même le principe de la loi de 2016 mais qui n'est pas véritablement appliqué ça fait longtemps que ça existe et pourtant on a peu de mesures d'assignation à résidence beaucoup trop peu voilà parce que immédiatement dès qu'un étranger même avec des enfants est interpellé il est tout de suite considéré comme voulant fuir en même temps il faut voir aussi les conditions de son interpellation la situation dans laquelle il se trouve retenu pendant plusieurs heures dans des locaux administratifs locaux de police ne sachant pas véritablement ce qui va lui arriver et pensant qu'il va être conduit peut-être très rapidement donc tout de suite le sentiment de fuite est possible le risque de fuite est possible et donc tout de suite c'est au QTF sans délai centre de rétention administrative sans jamais vraiment prendre en compte l'intérêt de l'enfant et l'intérêt de l'enfant c'est de rester avec ses parents dans des conditions dignes en réalité plutôt une question d'ailleurs derrière la vulnérabilité il y a la question de dignité aussi finalement là ici on est dans une question pour moi de dignité des personnes sans doute vous voyez pendant 4 jours oui voilà donc c'est l'idée que je développais et d'ailleurs ce lien avec les parents ou avec un adulte à Mayotte c'est la règle c'est à dire que quand un enfant arrive en Quassa aux frontières enfin aux frontières donc de Mayotte quoi il est pris systématiquement quasiment interpellé et on va le rattacher artificiellement avec un adulte l'adulte qui est là qui a été nommé par le passeur en réalité pour s'en occuper pendant la traversée et il sera reconduit avec cet adulte vous voyez donc et c'est au nom de l'intérêt de l'enfant là pour le coup il n'y a pas d'intérêt de l'enfant c'est du bricolage c'est pas après pour l'autre remarque j'aurais beaucoup de mal à répondre à l'allégorie du gâteau parce que je comprends qu'on cherche à mettre des étiquettes pour distribuer les parts donc quelle étiquette on met sur chaque part j'ai quand même le sentiment que le travail de catégorisation qu'on fait de disqualification confiancement tend quand même à désigner qui n'en aura pas du tout plutôt que qui va avoir une part et quelle sera la taille de la part et ça ça se ça se couple avec qui va prendre la part du fardeau pas du gâteau et là pour prendre le territoire européen on l'a vu la France métropolitaine renvoie n'a accueilli personne depuis trois ans n'a accueilli aucun réfugié et on a renvoyé renvoyé parce qu'on parlait des centres de rétention et des conditions inhumaines dans les centres de rétention il y a Mayotte il y a la Hongrie il y a la Grèce ce sont des états membres de l'Union européenne où on ne renvoie plus les gens à cause des conditions indignes de rétention est-ce qu'on blâme la Hongrie la Grèce pour ça non blâmons-nous on leur a tout renvoyé on leur a tout renvoyé donc voilà donc l'allégorie du gâteau je suis démunie peut-être juste pour compléter juste pour compléter rapidement ce qui est intéressant de voir aussi sur la mise en oeuvre des protections vis-à-vis des personnes en situation de vulnérabilité c'est qu'il y a un gros gros travail qui est fait au niveau du juge européen au sens large du terme c'est-à-dire Union européenne et Conseil de l'Europe et notamment la CEDH se travaille énormément pour donner un ordre d'idées rapidement en termes de statistiques j'ai soutenu ma thèse en 2015 j'avais fait des stats en fait sur les arrêts que j'avais étudiés dans ma thèse j'avais retenu alors j'avais vraiment pris des critères très très restrictifs pour être sûre vraiment d'être à chaque fois sur le terrain de la vulnérabilité j'avais retenu 2500 arrêts en tout j'en cite 600 sur les 2500 arrêts il faut bien comprendre que la CEDH prend en compte dans plus de 50% des cas des situations et non plus des catégories de personnes c'est-à-dire qu'actuellement les catégories sont finalement tellement acceptées comme étant vulnérables qu'il n'y a pas tellement de difficultés dans les états de mise en oeuvre de protection c'est surtout au niveau des situations et ce qui est intéressant c'est que là la CEDH elle a un vrai rôle à jouer puisque à partir du moment qu'elle juge inconcréto et qu'elle juge aussi par exemple l'absence de mesures de protection ce gâteau on peut aussi l'imaginer comme une obligation pour les états cette fois de mettre en oeuvre une législation mais une pratique aussi de protection des personnes en situation de vulnérabilité donc sur la question du gâteau pour moi la question se pose peut-être un petit peu différemment donc moi j'aimerais revenir sur le statut du demandeur d'asile est-ce qu'il est vulnérable ou pas et là reprendre un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui dit qui parle du caractère vulnérable inhérent au demandeur d'asile et du juge dans son opinion dissidente du juge Sajo qui disait enfin qui pense que pour lui les demandeurs d'asile c'est pas un groupe suffisamment homogène pour qu'on puisse enfin pour qu'on puisse parler de groupe vulnérable donc j'aimerais savoir un peu votre avis est-ce qu'on doit considérer que le demandeur d'asile est automatiquement vulnérable est-ce qu'il l'est dans certaines situations ou pas décidément ce sont des questions avec des réponses un peu compliquées je ne pense pas qu'on puisse décider systématiquement voilà qu'un demandeur d'asile est vulnérable je pense surtout et je suis essentiellement dérangé par le contraire je pense surtout qu'on doit impérativement s'interdire de penser systématiquement qu'un demandeur d'asile est un faux réfugié on est plus dans cette logique là que dans la reconnaissance systématique d'une vulnérabilité à laquelle serait associée une protection donc la Cour européenne des droits de l'homme le dit très bien l'opinion dissidente le dit et ça s'entend moi ce que je vois ce que je lis ce que j'écoute c'est que on regarde plutôt systématiquement le demandeur d'asile comme quelqu'un qui est résiduellement vulnérable quand on aura un établissement public qui lui aura passé au scrutin de la vulnérabilité mais qui globalement est d'abord vu comme quelqu'un qui n'a pas vocation à être réfugié voilà et il y a une question vous avez oui pardon je vous écoute allez-y bonjour alors j'aimerais revenir un peu sur la situation des mineurs isolés par rapport à Mayotte parce que justement c'est ce qui se passe en ce moment là-bas donc du coup je voudrais juste du coup savoir dans quel dans quel avec quel cadre juridique on peut accompagner justement les autres mineurs étrangers isolés qui ne sont pas qui ne sont pas catégorisés dans les mineurs isolés et justement qui ne sont pas mis dans ces structures d'accueil et qui se retrouvent livrés à eux-mêmes sont séparés de leurs parents avec quel cadre juridique on peut s'appuyer justement pour accompagner ces enfants au mieux pour justement pour qu'ils puissent avoir le minimum de dignité humaine comme vous l'avez dit tout à l'heure en sachant que Mayotte on pense que tout le monde sait manque beaucoup de structures et que c'est des associations qui essayent d'accompagner ces mineurs étrangers isolés au mieux qu'ils peuvent merci effectivement la difficulté c'est et c'est pas qu'à Mayotte c'est aussi en métropole tout le territoire national la seule véritable structure officiellement en tout cas officielle de prise en charge c'est l'aide sociale à l'enfance c'est-à-dire un mineur isolé qu'on va appeler mineur non accompagné en réalité maintenant c'est un MNA c'est plus un mineur isolé étranger on ne met plus en avant le caractère d'extranéité le fait qu'il soit étranger c'est un mineur non accompagné ce mineur non accompagné une fois qu'il est détecté et c'est là c'est tout la difficulté c'est de détecter et d'avoir envie aussi de le détecter parce qu'on sait très bien où on trouve des mineurs non accompagnés il suffit d'aller sur certains quais parisiens et on en trouve et on n'y va pas donc si on le détecte normalement en principe il entre dans ce dispositif de protection de l'enfance qui est le même que le dispositif de protection de l'enfant national le citoyen français on va dire après effectivement s'il n'y a pas de prise en charge par ces services-là ce sont des associations locales à Mayotte c'est le cas parfois dans des quartiers c'est le cas aussi à Paris ou dans de grandes villes où effectivement parfois même ce sont des des habitants du quartier qui prennent en charge ces jeunes là on est dans le système des coins mais c'est effectivement pas officiel en soi c'est pas quelque chose de légal en tout cas voilà pour les mineurs en principe pour un mineur pour un mineur le fait de le prendre en charge ne constitue pas le délit de comment s'appelle-t-il déjà ce délit de solidarité ça ne peut pas parce qu'en fait la particularité d'un mineur étranger c'est qu'il n'est pas en situation irrégulière puisqu'il n'a pas l'obligation d'avoir un titre de séjour en fait il est de fait en situation régulière ça c'est la particularité c'est cli noir sur blanc dans le code de l'entrée du séjour des étrangers oui oui effectivement c'est oui c'est la difficulté notamment à Mayotte et oui qui sont situés sur des frontières on a la même difficulté dans les Alpes au niveau Bouches-du-Rhône etc l'important effectivement c'est que ces associations qui font un travail de terrain essentiel exemplaire elles doivent effectivement trouver un appui au niveau du conseil départemental au niveau de politiques publiques qui sont doivent être mises en place ou qui sont mises en place mais il y a aussi une question effectivement de moyens de lieux aussi d'hébergement etc sachant que actuellement il y a a été mis en place une répartition de ces enfants de ces jeunes répartition géographique sur le territoire national notamment enfin métropolitain c'était la circulaire Taubira qui avait été annulée qui a été reprise dans la loi et qui organise de manière assez complexe la répartition géographique de ces enfants accompagnés justement voilà mais bon Mayotte est très particulier on peut en parler des heures effectivement Mayotte c'est avant tout un manque de structure un manque de moyens face à un flux effectivement migratoire qui est très important c'est plusieurs milliers d'enfants effectivement on parle de plusieurs milliers une petite question je me ferai l'avocat du diable dans le prolongement de l'intervention de Cathy finalement est-ce que la vulnérabilité la notion de vulnérabilité ne pourrait pas conduire à un abaissement du niveau de protection des personnes dès lors qu'en supprimant les catégories et en laissant une institution administrative ou un juge décider du niveau suffisant ou non de vulnérabilité pour accorder une protection ou une prestation on pourrait dire finalement ben voilà la catégorie elle était très large elle a intégré plein de gens on va passer à la vulnérabilité puis on va dire que ben écoutez soyons clairs il y a des plus vulnérables que vous c'est le discours actuel par rapport aux retraités à la CSG vous payez une CSG mesdames et messieurs les retraités mais il y a quand même plus pauvres que vous plus précaires que vous donc vous pourriez accepter avec le sourire de payer une CSG et il y a ce même discours par rapport à la réunion alors on s'éloigne un peu de la problématique de la mobilité des personnes mais aujourd'hui le gouvernement négocie le renouvellement des aides économiques à destination du territoire de la réunion et ce qu'on nous dit grosso modo au ministère c'est que la réunion vous êtes bien gentil mais quand vous regardez la Guyane Mayotte les Antilles chez vous ça va l'économie est dynamique vous avez une bonne croissance regardez vos infrastructures et donc à la réunion on a des élus qui sont un peu en porte-à-faux parce que jusque là ils étaient les outre-mer et donc étaient bien contents de capter la manne financière qui allait avec la catégorie des outre-mer et dès lors qu'on bascule vers la vulnérabilité on se rend compte que le territoire réunionnais est sans doute l'un des territoires ultramarins les mieux armés et donc ça ne nous arrange pas vraiment alors comment faire pour avoir le beurre et l'argent du beurre et on revient au gâteau breton évidemment du beurre salé bien sûr sachant que la vulnérabilité je reprends un peu tes propos du tout début de ton introduction j'ai l'impression qu'avec les étrangers notamment la question du refoulement ou de l'éloignement on a une vulnérabilité que l'on peut constater sur certaines on va dire certaines catégories d'étrangers mais on a aussi une vulnérabilité qui j'ai l'impression créée en réalité c'est à dire qu'on a des personnes et des étrangers que ça soit minères ou pas d'ailleurs qui en réalité ne sont pas en soi vulnérables et qui se retrouvent en situation de vulnérabilité parce qu'ils sont en centre de rétention et donc je me demande s'il n'y a pas aussi cette forme de vulnérabilité qu'on n'a pas encore vu apparaître trop en tout cas aujourd'hui j'ai l'impression c'est cette vulnérabilité finalement qui est subie de par cette relation notamment à l'autorité administrative à l'autorité policière ou à l'autorité étatique en général et je reprendrai ça collerait un peu avec ta définition je ne sais pas si je me fais comprendre juste en fait la question c'est est-ce qu'on nivelle par le bas ou est-ce qu'on nivelle par le haut et effectivement il y a un risque potentiel après je pense que ça pose en réalité une autre question qui est celle de ce que peut faire le droit et de ce que ne peut pas faire le droit et que parfois on ne peut pas demander au droit de faire plus en fait que on ne peut pas demander au droit par exemple je trouve ça compliqué de demander au droit de devancer un phénomène social c'est-à-dire dans la vulnérabilité il y a un pan juridique il y a une possibilité de protection ou pas mais derrière il y a une volonté politique qui est évidente il y a des directives qui peuvent être données laisser au juge le pouvoir de qualifier ce qui est en situation de vulnérabilité de ce qui n'est pas parce que cette définition elle va plus loin que les humains en réalité elle peut s'appliquer à tout c'est de toute façon acter ce qui est d'une certaine façon déjà fait donc l'acter et l'encadrer différemment c'est aussi une solution pour niveler vers le haut et non plus vers le bas à priori mais peut-être que ça fait de moi une très grande optimiste je n'en sais rien mais il me semble qu'il y a une dimension qui est politique derrière et là le droit ne peut plus réellement s'en saisir voilà moi je pense juste pour compléter je pense qu'il y a deux questions il y a est-ce qu'on nivelle par le haut et par le bas c'est-à-dire quel budget quel moyen on est prêt à mettre sur la prise en charge des vulnérabilités et il y a imaginons même que ce soit un budget constant il y a une redistribution des cartes qui va s'opérer incontestablement tous les gens qui sont dans des catégories aujourd'hui bien voire très bien protégés ne seront plus protégés de la même manière et certains ne le seront pas alors moi ça ne me dérange pas en soi je suis plutôt favorable à décloisonner mais on en reparlera sans doute demain avec la question des seuils des seuils d'âge pour les mineurs par exemple etc c'est aussi ces questions-là et je pense que globalement on aura peut-être des pistes de réponses plus avancées en fin de journée demain mais je pense qu'il y a plusieurs questions il y a à quel niveau on veut mettre la barre de l'accompagnement des vulnérabilités et si on pense vulnérabilités de manière transversale potentiellement on redispatch toutes les cartes et ne sont plus forcément protégés en tout cas de manière automatique des gens qui après tout n'en avaient peut-être pas besoin non plus enfin voilà donc moi je suis plutôt pour faire confiance un peu plus aux acteurs du style effectivement le juge l'administration et pourquoi pas quoi voilà d'ailleurs ces questions de seuil on les voit apparaître avec notamment la question des mineurs quand on lit les rapports les rapports sénatoriales l'Assemblée nationale ou même des rapports d'autorité administrative indépendante on se rend compte qu'il y a des seuils dans l'âge quand même on se rend compte que finalement le mineur adolescent étranger finalement on s'accommode assez plus facilement on va dire de sa rétention ou de son éloignement que quand il s'agit d'un enfant en très bas âge là aussi il y a donc des seuils et la Cour européenne des droits de l'homme fonde tout son contrôle sur ce type de seuil l'âge de l'enfant voilà même entre mineurs on n'est pas à égalité du tout effectivement ok au risque de frustrer certains d'entre vous je vous propose de clôturer les travaux de la journée qui ont été très riches peut-être peut-être vous dire que François Cafarelli et moi-même on vous remercie de votre participation la richesse des échanges est due aux grands témoins mais aussi à l'assistance et on vous donne rendez-vous si vous êtes encore d'attaque et je n'en doute pas demain matin donc on commencera les travaux à partir de 9h vous êtes accueillis à partir de 8h30 et on commencera les travaux à partir de 9h bonne soirée à tous merci de votre attention et merci à tous les intervenants merci à tous les intervenants merci à tous les intervenants